Grandir avec une mère toxique, c'est la douloureuse expérience de nos invités cet après-midi. Elle m'a pourri la vie pendant des années, des années, des années. Toute son enfance, Laura s'est sentie rabaissée par sa mère. Je me faisais tout le temps gronder. Elle s'en prenait principalement à moi, à me rabaisser en public. C'était sa façon de me montrer son contrôle. Cette absence d'amour maternelle poursuivra également Pascal toute sa vie et le conduira à manquer cruellement de confiance en lui. Elle disait toujours, tu es la honte de la famille, t'as un bon à rien, t'es feignant, t'es sale. Enfin, t'as tout, quoi. Pour un des comptes, je suis humiliée. Renée, elle, va mettre des années à comprendre que sa mère est comme un poison pour elle. Le réveil sera brutal. Je travaillais à la perception, ça lui plaisait pas que je travaille. Elle écrit au percepteur pour dire, je pense que ma fille est déprimée, elle me fait perdre mon travail. C'est un couteau dans le cœur. C'est un couteau dans le cœur. Bonjour, je suis très très heureux de vous retrouver. Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet un peu tabou, celui des mères toxiques. J'utilise cette expression volontairement car il est très difficile d'imaginer qu'une maman qui, a priori, est là pour sécuriser son enfant, le protéger, l'entourer de tendresse, puisse lui faire du mal, le rejeter, voire l'humilier. Les trois invités que je reçois aujourd'hui vont nous raconter l'histoire d'un lien qui ne s'est pas forcément tissé entre eux et leur mère et les conséquences que cela a pu avoir dans leur vie. Notamment, comment se construire quand on ne se sent pas aimé enfant ? Comment remettre en question le comportement de sa propre mère ? Est-ce qu'on peut excuser le manque d'amour ? Pardonner ? Alors évidemment, on ne fera le procès de personne puisque les témoignages que vous entendrez aujourd'hui sont des ressentis d'enfants qui n'engagent que nos invités. Évidemment, il n'y a pas de débat contre cet un ressenti. Donc merci à tous les trois d'être là. Laura, pour qu'on ait une image, une idée de ce que vous avez eu à traverser dans votre vie, est-ce qu'on peut donner un exemple, une phrase ? Quelque chose que vous avez entendu enfant ? La chose qui m'a le plus choquée, je pense, de ma vie, c'est lors d'un malheureux accident de voiture avec ma soeur. À l'âge de 19 ans, elle en avait 20. Elle ne s'en est pas tirée, moi, oui. Et puis ma mère m'a dit, quelques mois plus tard, que j'aurais dû mourir à la place de ma soeur. Alors c'est choquant, évidemment. Quand on l'entend, on verra comment vous l'avez vécu à ce moment-là, ce genre de phrase, et on remettra ça dans son contexte. Pascal, merci d'être là. Pour qu'on ait une idée de la relation que vous avez avec votre mère, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme image ? Je peux la synthétiser très rapidement avec une phrase. Ma mère, un jour, entre autres, m'a dit et dire que je me suis écorché le cul pour faire ça. Quelle horreur ! Ça, c'est une blessure que vous gardez pour la vie. Et on verra, évidemment, avec Pascal, qui est psychologue, qui est là. Merci d'être là. Voilà, comment des êtres humains peuvent faire ce genre de choses. Quelle est leur propre histoire. Et encore une fois, quel genre de conséquences ça a dans la vie de ceux qui les subissent. Renée, il y a une image comme ça qui vous vient ? Moi, ma mère, j'avais 13 ans. Donc elle vient me chercher en pension. Et elle me dit, bon, écoute, « Du 14 juillet au 15 août, tu vas aller chez tes grands-parents. Je garde tes sœurs avec moi. » Le 15 août est passé. Elle est venue me chercher un mois après. Donc une petite semaine avant de retourner en pension. Et là, je me suis sentie vraiment abandonnée parce que c'est une confirmation comme quoi, vraiment, je ne faisais pas partie de la vraie fratrie. Voilà. Pascal, vous êtes un grand souvenir. C'est ma mère qui m'a dit ça. C'est-à-dire que ça se passe à la déclaration de la guerre, la guerre 40-45. Et il y a eu un moment où la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais on n'a pas bougé. On attendait que les Allemands attaquent. Il y a une petite période de quelques mois comme ça. Et donc l'armée était sur le front, mais sans front, quoi. Et ma mère a été rejoindre mon père. Elle a décidé de faire un enfant avec mon père. Et voilà, je suis un enfant souvenir. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant 6 ans, vous allez être avec votre maman. Oui. Ma maman m'a aimée, vraiment aimée. Et c'est surtout bien occupé de moi parce que période de disette, c'était la famine, on est à Paris, etc. C'était dur pendant la guerre. Et puis mon père revient. Et petit à petit... Bon, ma maman, cet homme qui est parti il y a 6 ans et qui revient, c'est plus le même. En plus, il est décharné, etc. Enfin, bref. Et je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc, elle va rester avec parce qu'à cette époque-là, on ne divorce pas. Une femme qui divorce, c'est une traînée, c'est quelqu'un de... C'est une autre époque. Et donc, elle reste avec, mais apparemment, elle ne l'aime plus. Et donc, elle n'ose pas lui dire et les reproche. Et comme je lui ressemble, elle va me trouver mille défauts en parlant de moi, en disant, comme ton père, vous voyez ? Et ça commence à me blesser, là. Et alors, ça débarque par le physique ? Oui, c'est le physique. Oh, c'est que le physique. À travers moi, c'était le physique. Plus tard, il y aura autre chose. Mais à l'âge de 6 ans, elle vous emmène chez le coiffeur ? Ah oui ! Parce qu'elle trouvait que j'avais les cheveux en baguette de tambour, comme elle disait, raides. Alors, on me fait friser. Pour ne pas les ressembler. On verra pourquoi il ne faut pas les ressembler. Mais à ce moment-là, vous, d'un coup, ça ne va pas. Vos cheveux ne conviennent pas. Voilà. Les cheveux ne conviennent pas. Après, j'ai les épaules qui tombent comme une bouteille de Perrier. J'ai les pieds plats, comme ton père. Alors, c'est moche, des pieds plats. Regarde ça, il n'y a pas de courbure, etc. Après, j'ai les gens barqués. Alors, on m'emmène chez un couturier. Parce qu'à l'époque, on fait encore des pantalons chez les couturiers. Et je me fais monter sur une table et elle dit, vous voyez comme il est mal fait. Vous voyez, il a les gens barqués. C'est affreux. Donc, vous allez tricher. Comme ça, ça se verra moins. Vous vous rendez compte ? Vous vous rappelez ce que vous ressentez à ce moment-là ? Humilier. C'est difficile pour moi. Excusez-moi. Non, mais c'est logique d'être humilié à ce point et de mal ressentir. C'est-à-dire qu'aussi, cet enfant était probablement un obstacle à... À sa vie. À être structuré et à renoncer à cette relation avec le père. Parce que c'est ça. Parce qu'en fait, ce dénigrement permanent, parce que c'est de ça qu'on parle, va intervenir au moment du retour de votre père parce qu'entre-temps, elle est tombée amoureuse, finalement. Oui, elle a eu un amant et puis certainement qu'elle s'est mise à l'aimer. Mais ça, je le comprends. L'a mis. Et donc, ça veut dire qu'au fond... Il suit son entrave. Voilà. Oui, il y a un double obstacle. Il y a le mari, enfin le compagnon en tout cas, qui est revenu et puis l'enfant. Et c'est un... Elle ne peut pas lâcher son enfant pour... Oui, oui. Donc, c'est peut-être... Ce n'est pas vraiment dirigé contre vous, en fait, en tant que vous. Oui, mais c'est quand même... Ce que vous représentez. C'est dirigé contre ce que vous représentez. C'est important de vous dire, c'est qu'on a l'explication d'adultes. Mais vous, quand vous êtes enfant, il n'y a pas d'explication. Ah non, je ne comprends pas. Et donc, ce sont des situations... Donc, ces humiliations physiques, un peu en manance, comme une forme de harcèlement parce que rien ne va. Le nez, les oreilles... Enfin, rien ne va. Oh, c'est tout. J'ai des grandes oreilles. Et puis, maintenant, vous savez, encore maintenant, quand je voyais... Elle disait toujours « Ah ben, les idiots ont des grandes oreilles, les intelligents ont des petites oreilles. Maintenant, dès que je vois quelqu'un avec des petites oreilles, je l'envis. » Vous voyez ? Ben oui, c'est resté, quoi. Cassot avait des très grandes oreilles. Vous savez ça. Oui, mais à l'époque, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas. Mais ce qui est fou, c'est que là, d'un seul coup, on a parlé du physique, mais là, on s'attaque à l'intellectuel puisqu'en fait, les idiots ont des grandes oreilles. Et donc, vous disiez, elle a commencé par le physique et ensuite, intellectuellement, elle va vous juger sur quoi ? Sur le reste de la scolaire, par exemple. si vous voulez la suite de l'histoire, c'est qu'intellectuellement, je vais à l'école qu'à presque 7 ans et je suis dans les cancres. Je ne peux pas suivre parce que je suis dyslexique. Alors, ça amplifie le problème. Ma mère me voyait médecin et mon père ingénieur. Et là, alors, c'est une séparation énorme entre eux parce qu'en plus, alors, je deviens... Je suis moche et puis, l'école m'apprend que je suis con et mes parents, ils ignorent la dyslexie. Ils ne savent pas ce que c'est. Et non. Il faut quand même les excuser. À l'époque. Et donc, ça amplifie le problème. Vous voyez ? Et donc, du coup, quelle image vous avez de vous à cette époque ? Ah, ben, l'image... Parce que vous croyez ce qu'on vous dit, en fait. C'est-à-dire qu'à l'école, je suis dans les cancres. Je ne suis jamais vraiment le dernier, mais là, mon dernier. Je suis dans les cancres. Alors, à l'école, on me critique. Enfin, on me critique, quoi. Et puis, je rentre à la maison et... On ne m'aime pas. Parce que c'est ça, au fond, Pascal, qu'on est en train de dire. C'est que quand on est enfant, on se construit avec le regard des autres. Et donc, le regard des autres, c'est les parents et l'école. C'est ça, l'univers. Oui, mais les parents, c'est le premier regard. Ils sont quand même... Oui, ce que je ressens, c'est que vous me demandez, c'est dur de le dire, ben, il ne t'aime pas, quoi. Alors, qui est-ce qui m'aime ? Ni d'un côté ni de l'autre. Votre père vous aimait ? Il ne disait rien. Il ne me l'a jamais dit. Eh oui, mais on ne disait pas... C'était un taiseux. Ma mère le dominait. Il aurait pu me défendre, au contraire. Et il suivait les directives de ma mère. Donc, pour moi, mes parents ne m'estiment pas. Bon, alors, je suis dyslexique, mais il se trouve une chose extraordinaire, c'est que la première fois que j'entends un poème, je trouve ça merveilleux. Donc, comme tous les enfants, j'ai essayé d'écrire de la poésie. Le premier poème que j'écris, je le montre à ma mère. Elle se met arrière. Et après, elle souligne toutes les fautes en rouge parce que j'écrivais phonétiquement. Et quand venaient des amis, elles disaient, regardez, il veut être poète-poète, il n'est pas capable d'écrire deux mots sans faute d'orthographe, etc. Je n'ai plus jamais rien écrit pour ma mère. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est sur tous les plans. Voilà, là, c'était les deux plans. Une castration généralisée. Est-ce que vous, vous saviez, à cette époque, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas naturel, normal ? Ou vous pensez que c'est vous le problème ? Alors, en moi, c'était, dans ma tête, c'était cause toujours, je m'en sortirais parce que je devais finir sur l'échafaud, à la guillotine, j'étais la honte de la famille. Il y avait ce genre de prédiction, là ? Ah oui, C'est-à-dire ? Tu finiras sur l'échafaud, tu es la honte... Il y avait encore la guillotine, à l'époque. Tu es la honte de la famille, tu as un bon à rien, tu es feignant, tu es sale, enfin, tu as tout, quoi. Donc, condamnation du présent et du futur. Oui. Aucune porte de sortie. Je crois que cet excès de dénigrement, c'est tellement trop qu'à un moment donné, ça fait surgir cette pensée « Eh bien non, justement, je vais peut-être m'en sortir quand même parce que c'est tellement énorme que ça n'accroche plus, vous voyez ? » C'est un instinct de survie, finalement. C'est-à-dire que vous finissez par être stimulé ? À l'époque, je ne pensais pas à la survie, je pensais que je leur montrerais que je réussirais quand même. Et vous savez ça, dans ma vie, après, je voulais transmettre aux autres la confiance en moi parce que j'ai eu énormément de confiance en moi quand même. Comment c'est possible parce que vous ne subissez que du dénigrement ? Quand je dis confiance, je savais que j'allais réussir dans ma vie, mais en revanche, à 19 ans, je ne pouvais pas aborder une jeune fille, j'avais trop honte, je ne pouvais pas... Je me disais « Mais elle va se moquer de moi, je suis tellement moche et bête. » Voilà, oui. C'est une forme de réactance, de réaction à l'ampleur de ce dénigrement, de cette violence psychologique, en tout cas. On va parler de la suite de l'histoire. On était vraiment du point de vue de l'enfant. René, pour qu'on ait une vision de votre histoire, vous vous êtes née sans prénom. Moi, je suis née sans prénom. Moi, je suis la deuxième d'une fratrie de trois filles. On n'avait pas choisi de prénom parce que, dans la logique, ma mère voulait un garçon. Donc, pas de prénom. Un prénom choisi, c'était Jean-Paul. Donc, le jour de ma naissance, quand mon père dit « Bon, mais alors, comment on va l'appeler ? » Puisque Fouga, il a déclaré. Et ma mère, elle dit « Bah, t'as qu'à l'appeler comme toi. » Ce qui fait que mon père s'appelait René et moi, je m'appelle René. Voilà. Et donc, du coup, dans cette enfance, qu'est-ce qui peut nous donner comme ça une sensation de ce que vous avez vécu ? Quel genre d'image ? Alors, ma mère nous emmenait partout avec mes sœurs quand on allait quelque part. Vous allez avoir une autre petite sœur après. Oui, j'ai une petite sœur qui a deux ans et demi de moins que moi. Et on verra, effectivement, on parlait de ça avec Pascal, c'est comment se fait-il que les parents ne traitent pas leurs enfants de la même manière ? Vous avez bien un traitement différent. Alors, on allait quelque part chez les amis prendre le thé. Alors, elle présentait « Ben voilà, Eliane, voilà Marie-Hélène et la seconde. » je disais « Je m'appelle Renée. » Après, ma mère, elle effaçait un peu ça parce qu'elle disait « C'est mon garçon manqué, ce sera mon bâton de vieillesse. » Est-ce que les trois enfants ont des câlins de la même manière ? Je n'ai pas de câlins. Mes sœurs, oui. Moi, si je m'appuie contre ma mère, elle me repousse, elle me dit « Tu me fais mal, tu es trop lourde. » Et pendant les vacances, par exemple, est-ce que tout le monde passait les vacances au même endroit ? Ah non. Mon père a eu un problème d'alcool, donc mes parents se sont un peu séparés. Donc, à sept ans, moi, je me suis retrouvée en pension et ma mère, pendant les vacances, prenait mes sœurs et moi, elle m'envoyait chez mes grands-parents. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez ? Eh bien, j'aurais voulu être avec ma mère parce que moi, ma mère, c'est mon Dieu, je l'adore, je l'aime. Elle le sait que je l'aime. Mais par contre, elle calcule bien. Elle me dit que mon père ne m'aime pas. Donc, ça met quand même un fossé entre mon père et moi puisque je n'ose plus aller vers lui spontanément. On va voir qu'elle a fait ça toute votre vie, qu'elle vous a manipulée. Toute ma vie, ça a été. Qu'elle vous a manipulée en détruisant tous les liens que vous pouviez avoir avec d'autres, d'ailleurs. Voilà. Et en plus, je ressemble à mon père. Je suis la seule à avoir les yeux bleus. Je m'en veux un peu d'avoir les yeux bleus parce qu'elle, elle a les yeux marrons. Je me dis, si j'avais les yeux marrons, peut-être qu'elle m'aimerait mieux. Mais non. Je m'envoie chez mes grands-parents. Chez mes grands-parents, je suis leur petit bijou, c'est sûr. Ils m'aiment. Mais je leur en veux un petit peu plus tard qu'il n'ait pas rétabli cette chose-là en disant, c'est ta fille au même titre que les deux autres. Et ça, c'est une souffrance parce qu'un jour, ma grand-mère qui était famille d'accueil, un jour, je dis à ma grand-mère, je ne sais pas, j'avais peut-être 6 ans. Mais mémé, est-ce que moi, je suis de l'assistance ? L'assistance publique. Voilà. Elle me dit, mais non, t'as un papa et une maman. Non, non. Mais pourquoi alors, moi, je suis là ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a répondu, vous vous rappelez ? Tout le monde craignait ma mère. Mes grands-parents, ils la craignaient. Et puis, je pense qu'elle a dû les aider financièrement à un moment. et elle avait de l'emprise sur ses parents et sur moi. Parce que sur moi, elle m'a fait faire des choses qu'elle n'a jamais demandées à mes soeurs. Par exemple ? Une chose dramatique qui me fait mal. Horrible. C'est en 42-43. C'est le moment du STO. J'ai 7 ans et demi. C'est gentil. Elle m'envoie pour demander qu'on l'envoie au STO. Waouh. Elle vous envoie pour qu'on envoie votre père ? Elle m'envoie demander à l'assistante sociale qu'on envoie mon père au STO. Parce que pour qu'on comprenne, pour que les jeunes générations comprennent, le STO, ça voulait dire quoi à l'époque ? C'était le travail obligatoire en Allemagne. Vous voyez ? Donc, elle vous demandait de trahir votre père, de le dénoncer ? Mon père était quelqu'un d'apprécié dans son travail. Il avait un problème d'alcool. On sait pourquoi. Il était très mal accompagné. Et je ne peux pas lui refuser. Donc, l'assistante sociale me dit va voir le directeur. Ce n'est pas de mon ressort. Le directeur va là-bas et il me sort en beauté. Il me dit tu diras à la personne qui t'a envoyé qu'elle vienne me le demander elle-même. Et là, vous êtes une enfant au milieu de tout ça ? Ça, mes enfants ne sont pas au courant de ça. Je ne leur ai jamais dit. Pourquoi ? Parce que c'est dur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous émeutant ? C'est parce que vous n'aviez aucune responsabilité. Vous étiez manipulée. compte tout ce qu'on demande à une petite fille. C'est horrible. Mais vous êtes une victime. Vous êtes consciente de ça. Mais à l'époque, je ne le sais pas. À ce moment-là, vous vous sentez responsable ? Je me dis, après, je ne peux plus avoir la relation avec mon père. C'est une trahison. Moi qui ai trahi mon père, ce n'est pas moi qui l'ai trahi. C'est ma mère à travers moi. Bien sûr. Mais elle s'est servie de moi et ça, c'est la pire chose. Pascal ? Oui. La mère de René, il l'avait élue, mais comme objet de souffrance. et comme objet sur vraiment le long terme parce que quand elle prononce cette phrase en parlant de René en disant à quelqu'un d'autre « Elle sera mon bâton de vieillesse. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Je ne la laisserai pas avoir son identité propre, sa vie personnelle. Elle n'aura pas de vie personnelle, René. Elle restera auprès de moi. » Mais pourquoi ? Pas parce que c'est ma préférée. Non. Pour faire souffrir l'objet, il faut que l'objet soit là. Eh oui. sur le fait pourquoi a-t-elle envoyé cet enfant de 7 ans et demi ? Parce qu'elle aurait très bien pu aller le faire elle-même, évidemment. Mais elle vous a envoyé justement d'abord pour casser encore plus la relation entre vous et votre père et pour aussi certainement un jour pouvoir dire à votre père « Mais c'est René qui y est allé. » Elle était d'accord, René. Enfin, vous voyez, elle joue des deux côtés. Enfin, c'était pour quelqu'un de toxique, une occasion alors. Alors, Laura, si on fait un flashback, on essaie de comprendre un peu dans quel milieu vous grandissez, quels sont les rapports dans la famille ? Alors, j'ai eu la chance entre guillemets d'être née dans une famille très très fortunée. Je n'ai jamais manqué de rien à tous les niveaux, à la maison, nounou, à domicile, cuisinière, majordome, femme de ménage, maison, piscine, jardin, plage. mais malgré tout ça, j'étais toujours en recherche de reconnaissance de ma mère. J'avais la chance d'avoir une nounou, mais plus qu'extraordinaire, qui était un pilier d'amour pour moi. Et c'est comme si elle comprenait mon langage dans le quotidien de mes besoins de petit enfant, d'amour, de tendresse, de câlin, de réconfort, etc. Ma mère, je me faisais tout le temps gronder. Souvent, elle s'en prenait principalement à moi plus qu'à ma soeur, à me rabaisser en public devant des invités. Si je finissais pas mon repas, je lavais froid le lendemain matin au petit déjeuner, voire au déjeuner. C'était tout le temps, OK, il faut que je rentre dans un moule. Je ne sais pas qui je suis, je crois comprendre qui je dois être. ça doit être comme ça la vie. En attendant, je peux être moi avec la nounou. C'est difficile de conjuguer ces mondes différents quand on est un enfant. Vous avez la sensation de ne pas être celle qu'on a commandée. Absolument. Vous ne respondez pas à ce qu'on attend. Il y a une image forte, c'est que vous demandez du ketchup dans un restaurant. Ah oui, c'est vrai. Pour faire l'intéressante, dans un restaurant, dans un hôtel, j'ai demandé oui, oui, s'il vous plaît, je voudrais un plat de ketchup pour le dîner. Ma mère a regardé le serveur. Elle lui a dit vous lui amenez un plat de ketchup et j'ai dû le manger. C'était sa façon forte de me montrer son contrôle. Je ne sais pas, en tous les cas, moi, je le vivais comme ça. D'accord, mais on va essayer d'analyser, si j'ose dire, de porter un regard d'adulte après coup parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est votre regard d'enfant. Quand on est enfant, on n'analyse pas. On s'exécute. Voilà. On s'exécute. Comment vous la voyez votre mère à l'époque ? Quel genre de femme c'est ? C'était une femme absolument extraordinaire, belle. Elle avait un goût extraordinaire pour les vêtements, pour la décoration, pour la cuisine. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait des cuisiniers à la maison parce qu'elle cuisine divinement bien. Elle avait des goûts pour arranger les tables, les endroits. plein de gens lui demandaient pour des magazines, etc. Elle était d'une créativité extraordinaire. C'était la joie de toutes les soirées. On recevait beaucoup à la maison. Avec ma soeur, on était là, très british, parce que je suis anglaise. Vous parlez aussi anglais. Oui, les deux. Avec mes petites pantoufles et ma soeur et puis notre petite robe de chambre satinée à l'ancienne, on faisait la révérence, on disait bonjour parce qu'elles sont mignonnes. Toujours. Ma mère, c'était celle qui recevait, celle qui organisait. Je l'admirais pour ça. Mais quand on était entre nous, quand ça allait mal, c'était tout le monde qui devait s'adapter à son mal. À ses humeurs, c'est ça ? À ses humeurs, à ses mal-êtres, à ses disputes qu'elle pouvait avoir avec mon père. Et vous avez le souvenir de câlins ? Quasiment pas. Je suis sûre, honnêtement, au fond de mon cœur, je suis sûre qu'il y en a eu. C'est certain. Je les ai probablement occultés parce que j'ai choisi de mettre en lumière tous les câlins et l'amour que je recevais de ma chère et tendre nounou et les regards et l'amour extraordinaire silencieux que je recevais de mon père. Pascal, vous êtes psychologue, qu'est-ce que vous entendez dans ce que nous racontons ? Le mot « on s'exécute » qui est répété déjà plusieurs fois, ça veut dire effectivement l'enfant se sacrifie sur l'autel de cette relation à laquelle il ou elle essaye de s'adapter. Le problème, c'est que cette adaptation que produit l'enfant n'est pas bonne, ne marche jamais, n'est pas suffisante ou elle est à côté, elle n'est jamais reçue comme une bonne adaptation puisque par principe, il ne doit pas donner la bonne réponse. Est-ce qu'on peut dire quelque chose, Pascal ? Finalement, on a trois histoires, trois types de maltraitance, des milieux différents, des générations différentes et pour l'enfant qu'on est finalement, qu'est-ce qui se joue dans cette enfance ? De quoi un enfant a besoin ? Alors lorsque ça intervient dans le tout jeune âge, entre 0 et 3 ans, très très vite, lorsqu'il y a par exemple de la négligence, ça peut avoir des conséquences très graves même au niveau cognitif, au niveau de la motricité, au niveau du langage, des troubles du sommeil, il peut y avoir les neurésies, enfin des tas de choses, des conséquences lourdes. Il a même été démontré par exemple que chez les enfants maltraités, enfin les bébés, donc qui subissent une forme de maltraitance, il y a une étude de 2004 qui montre que le corps caleux, qui est cette commissure qui est unie les deux hémisphères du cerveau, était plus petite chez les enfants ayant subi ce type de maltraitance et avec toutes les conséquences, parce que c'est ce qui fait la connexion entre les deux. Et pour qu'il y ait résilience, pour qu'on puisse se sortir de ça, il faut qu'à un moment donné il y ait des gens sur le chemin qui vont finalement compenser, qui vont donner de l'affection. Oui, alors Laura et René ont quand même eu des tuteurs de résilience, des personnes, des caregivers, comme les appellent les Anglais, la personne qui prend soin de l'enfant, alors c'est pas forcément la mère, c'est pas forcément le père, c'est là les grands-parents, la nounou, et ils remplacent et effectivement ils arrivent à compenser assez largement le manque et donc à nourrir affectivement l'enfant. Et à donner une information inconsciente, on va le voir, qu'il y a d'autres choses qui existent sur cette terre, il n'y a pas que ça. Et on verra à quel moment on comprend le discours. Un autre éclairage relationnel. Pour Pascal, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, dans votre souvenir, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont apporté de l'affection ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient importants pour vous ? Non, je n'ai pas eu de personnes qui m'ont dit, enfin qui m'ont remplacé l'amour de ma mère, absolument pas. Ma résilience est née grâce à mon imagination, je me suis inventé un monde. Je suis devenu menteur, je mentais, je faisais semblant de faire croire que j'étais heureux, que mes parents étaient riches, enfin ceci, cela. Donc je vivais dans un autre monde, même à l'école, je faisais rien d'autre que d'imaginer une autre planète, je n'étais pas là. Et d'ailleurs, ça m'est resté très longtemps dans les vacances. Vous êtes avec nous depuis tout à l'heure ? Oui, oui, oui. En tout cas, comme instinct de survie, vous développez une incroyable imagination pour sortir de cette situation. Alors, ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on pourrait imaginer en écoutant René et Pascal que c'est une autre époque, que c'est un autre milieu, que c'est... Et dans votre cas, du coup, il y a quelque chose de plus récent, on a la sensation que c'est un milieu éduqué. Et donc, c'est vrai qu'on reparle de ce qui s'est passé au moment de cet accident. Vous perdez votre sœur et vous disiez tout à l'heure, votre mère vous dit « J'aurais préféré que tu meurs. » Cette phrase, c'est quelque chose de spontané de réfléchir à votre avis quand elle dit cette phrase ? C'est toujours difficile. Je vous lâche. Je vous ai donné plein d'amour. Elle m'a donné un fou. Mais je vous lâche juste le toucher, mais pas le reste. Ma sœur conduisait la voiture. Moi, je n'avais pas encore mon permis. On a eu l'accident. On sortait voir des amis. Et à l'hôpital, ma sœur était très atteinte. Et à l'hôpital, je la vois partir comme ça le long d'un couloir blanc. Moi, on m'allonge dans un box, radio, plâtre et autres. Et dans ce petit box, il y a le rideau qui s'ouvre et ma mère est là. Et en anglais, elle me dit « T'es au courant, n'est-ce pas ? » Et je tombe dans les pommes. Parce que j'ai compris à ce moment-là que ma sœur était décédée. Elle avait de la peine dans le regard. Elle avait de la peine dans la voix. Et quand on repart quelques heures plus tard à la maison, ma mère, dans la voiture, elle a ce geste. Elle me met la main dessus. Sur votre main ? Sur ma main. C'était ce qu'elle était capable de faire à ce moment-là. C'était son 100%. Mon 100% de volonté. Tellement j'ai ressenti, et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, un dégoût vomissable vis-à-vis d'elle. Et je n'ai pas osé retirer ma main. Deux jours après l'accident, elle me dit « Viens, je t'emmène sur les lieux de l'accident, tu vas me raconter ce qui s'est passé. » Je n'ai pas osé dire non, c'était la dernière chose que je voulais faire. Je me suis exécutée et la pression que j'avais était une pression terrifiante parce que je n'avais que des mots pour lui donner des images dont elle avait désespérément besoin. Et quel que soit le choix de mots, je savais que ça ne suffirait jamais. Jamais, jamais. Et dès lors, j'ai ressenti une violente pression comme si elle voulait rentrer dans moi et m'arracher ce maudit soir-là, ce maudit accident, la voiture et tout ça. La carcasse était encore là. Elle me disait « Explique-moi, j'étais avec mon plâtre et tout. » Alors comment la voiture a fait le tourbillon, le tonneau, le premier, le deuxième, le toit qui s'est arraché, tu t'es fait éjecter de quel côté ? Enfin, je veux dire... Elle vous inflige une sorte de reconstitution. Oui, c'est ce que j'ai pensé. 48 heures après. Et en fait, je peux comprendre qu'on soit dans un besoin par rapport à un deuil. Moi aussi, j'ai perdu un enfant en 2009, donc je sais ce que c'est de perdre un enfant. Mais elle n'était absolument pas consciente du triple et quintuple et milluple poignard qu'elle m'infligeait. Quatre jours après l'accident, il y avait la crémation de ma soeur. Ma mère a décidé que toi, tu restes à la maison. Tata-tite... Peut-être que c'était sa manière de vouloir me protéger, mais en fait, c'était violent parce qu'elle ne m'a pas permis d'y revoir. Et donc, pour moi, c'était une fuite en avant. Je retourne à l'Uni. Et six mois plus tard, on se retrouve donc en été, en Suisse, à la montagne. Et elle me dit un matin, j'ai eu un rêve. Ta soeur Ève était dans le rêve. Elle m'a dit que ce n'était pas elle qui conduisait, c'était toi. Elle dit la vérité. Tu me mens. Voilà. On y arrive. Tu me mens. Et donc, je veux savoir la vérité. Moi qui ai passé mon permis de conduire à 40 ans, je peux vous dire, voilà. Et donc... Je ne conduisais pas. Évidemment, je ne conduisais pas. Même la réconstitution, ça sentait l'envie de vouloir trouver une coupable. Oui. Oui, d'ailleurs. Et de vouloir culpabiliser Laura. Et c'est à ce moment-là, exactement, qu'elle m'a dit tu aurais dû mourir à la place de ta soeur. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez quand vous entendez cette phrase qui est terrible ? Alors, j'avais développé justement, c'est pour ça que je parlais du triangle entre l'amour et la toxicité. C'est que cet espace-là, en fait, moi, je l'ai rempli par ce que j'appelais mon Fort Knox. J'avais cette capacité extraordinaire de m'anesthésier. Je pense que vous avez peut-être eu ça. On devient, mais alors, des pros de l'anesthésie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Le meilleur moyen de ne pas souffrir, eh bien, on s'extirpe de la situation. Donc, vous entendez cette phrase et vous ne l'avez... Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on est tous choqués. Je suis dans l'anesthésie absolue. J'étais en plein syndrome du survivant. J'avais cette pression C'est-à-dire ? Culpabilité d'être survivante, en plus ? Absolument. Mais avant cette phrase, déjà ? Ah ben oui. Absolument. Tout de suite. Je voulais rire, vivre. Je n'étais pas du tout prête à aborder de un mon deuil. Bon, je n'avais amplement aucune place pour faire. À la maison, il n'y avait qu'un seul deuil. C'était le sien. Moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, tout ça a fait que j'avais cette capacité absolument extraordinaire de m'anesthésier. Et j'avais, d'un côté, le Laura pilier d'amour. Mais la nounou était partie, elle a été congédiée du jour au lendemain. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir après l'accident. On ne vous a pas laissé dire au revoir à cette femme qui vous avait donné de l'affection ? Non. Non, 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 non. Je la mets. Mais je l'ai retrouvée, je lui ai dit au revoir avant qu'elle monte au ciel. Il y a un an, j'étais souvent avec elle. Enfin, bref. Et donc, de l'autre côté de cette anesthésie, il y a le pilier d'amour et de l'autre, il y a cette toxicité. Et en fait, ça marche de faire ce barrage, mais ce n'est pas viable. Est-ce que vous avez encore cette possibilité de fort Knox ? Oui, je pense que cette capacité, on ne l'oublie pas. J'ai demandé cela parce que moi, je l'ai gardé alors à 100%. Ah oui. Je peux me carapasonner quand je veux pour me blinder. On peut m'attaquer tant qu'on veut, ça ne me touche pas. Et vous, René, vous avez compris cette notion de quand on vit de la maltraitance comme ça en continu ? On occulte beaucoup de choses. Il faut les occulter. Parce que c'est une question de survie. Par rapport à mon père, je ne pouvais plus aller. Je ne sais même pas si ma soeur aînée est au courant. Elle a un an de plus que moi. Donc, elle était très proche de ma mère. Certainement qu'elle était au courant. Que votre mère vous avait demandé de travailler à votre père. Mais moi, après, j'ai occulté. Parce que je me suis dit je ne peux pas vivre avec ça. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'on se fait une carapace. Quelquefois, on a même l'air d'être pas indifférent. Si. C'est ça. On donne cette impression. J'ai appris une certaine indifférence dans des comportements qu'on pouvait avoir à mon égard. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous grandissez, il y a eu cette maltraitance et à un moment où d'un seul coup, vous prenez de la distance. Donc, dans votre cas, c'est quoi ? C'est le service militaire ? Oui, moi, je quitte forcément. J'ai d'aller faire mon service militaire. C'est la guerre d'Algérie. je suis parti pour presque 30 mois. Donc, ça fait un sas entre ma famille et cette période. Et quand je reviens, je ne suis plus le même homme. Et ça y est, la distance s'est faite avec ma famille. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a moins d'influence sur vous ? Ah ben, elle n'en a plus parce que je suis parti. Ça y est, c'est fini. Je ne vis plus chez eux. Et du coup, vous disiez, dans la vie amoureuse, c'était très compliqué de parler à l'autre. Même encore maintenant, au fond de moi, je me dis, mais personne ne t'aime vraiment pour ce que tu es. C'est terrible. Je suis marié depuis 30 ans, tout ça, mais c'est... On ne peut pas penser qu'on vous aime. Quand on n'a pas été aimé, au fond, on trouve incongru ceux qui nous aiment ? Oui, malgré moi, et pourtant, Dieu sait si j'ai des preuves d'amour de ma femme, mais derrière moi, il y a une petite voix qui dit, oui, mais elle a un bénéfice. C'est pour ça que c'est le bénéfice qu'elle aime. Ce n'est pas toi, ta personne. Je ne peux pas être aimé. Mes parents ne m'ont pas aimé. Je ne peux pas être comme ça. Mais oui, mais c'est terrible. Je sais bien. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire ? Bien sûr. C'est-à-dire ? Je comprends. Oui, mais moi, je suis passée outre parce que je suis devenue une grande amoureuse. C'est-à-dire ? Eh bien, quand mon mari, mon ex-mari, donc, qui m'a fait une cour pendant deux ans, il avait huit ans de plus que moi. Donc moi, je n'étais pas prête, je le trouvais vieux. En plus, il avait une moustache. Hé ! Moi, c'est lui qui m'a aimée en premier parce que moi, je n'en voulais pas. Je le trouvais vieux. Moi, j'avais plein de copains. Vous aviez 16-17 ans et lui, il avait quel âge ? Eh bien, il avait 24 ans. Ah oui, d'accord. Quand vous dites je le trouvais vieux, je... C'était un vieux. Ben oui, je comprends de ce point de vue de l'époque. Est-ce que, encore une fois, Laura, à quel moment, donc là, il y a le service militaire où d'un coup, il y a une sorte d'affranchissement ? Dans votre cas, ça se passe comment, la manière de s'affranchir ? Alors, ça s'est fait progressivement. Si je peux, je vais juste... J'ai retrouvé ce courrier qu'un jour, en m'enfuyant de la maison, n'est-ce pas ? Je devais avoir vu l'écriture peut-être 13-14 ans, je ne sais pas, c'est difficile à dire, quoi qu'il en soit. Bon, ça va faire rire après. Vous partez à l'internat et vous écrivez. Je pars à l'internat, je suis de retour en vacances, ça se passe super mal comme d'hab. Je décide de m'enfuir et puis, je laisse ce courrier sur la porte, je vais le traduire in situ parce qu'il est en anglais. À ce moment-là, vous l'écrivez en anglais ? Oui, 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 comme on parle en anglais à la maison. C'est vous qui écrivez à qui ? À votre mère, à ce moment-là ? En fait, sur l'enveloppe, c'est marqué « À vous tous de Laura ». « To you all from Laura ». Donc, après que vous soyez tous partis du club, j'ai passé les pires moments de ma vie que je n'oublierai jamais. Je suis partie de la maison parce que je ne peux pas rester ici avec une mère qui me traite comme une, excusez-moi, mais salope, menteuse, dit qu'elle s'en fiche si je dors sur la route avec les rats et les cafards, dit que je suis une cochonne et qu'elle me battra jusqu'au bout et que je ne sais pas et qu'elle s'en fiche royalement ce qui m'arrive. Je sais qu'où je vais me rendre, je serai aimée, comprise et pas traitée comme un chien. Merci merci pour toute votre aide et tout votre amour, etc., etc. Et j'espère que personne ne souffrira trop de mon départ, voilà, etc. Laura. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces mots d'enfant ? Eh bien, je me dis, mon Dieu, c'est... J'étais vraiment dans un espace-temps destructeur et même ce pilier d'amour de la nounou ne suffisait pas et... Donc là, vous formulez, vous laissez une lettre, ça ressemble presque au début de quelque chose. Oui, elle est forte dans cette lettre. J'ai cru que vous alliez dire... J'ai pensé, ah, qu'est-ce que j'étais forte. Parce qu'il y a une rébellion quand même... Bon, le gag dans l'histoire, c'est que je suis revenue une demi-heure plus tard parce que, un, on était sur une île et, deux, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà. C'était une fume. Je suis revenue, l'enveloppe était encore fermée sur la porte et tout. Personne ne... Voilà. Et donc, ça veut dire que cette lettre, vous l'avez aujourd'hui, mais eux l'ont lue à ce moment-là ? Non, Jamais personne ne l'a lue. Jamais, jamais, jamais. Je voulais vous demander si... Enfin moi, en entendre la lettre qui est très touchante que le mot que vous avez laissé, moi, j'ai senti aussi comme, à la fin, comme un appel au secours. Oui, bien sûr, je l'ai apprécié. C'est pas que la haine, il y a derrière merci, etc. Ben oui, parce que j'aime la simplicité, j'aime les connexions, j'aime aimer. Et donc, je suis une personne qui a besoin de se toucher, de comprendre qu'un geste comme ça, ça peut donner tellement à une inconnue... Ça te donne une énergie. Voilà, je suis spontanément comme ça. Mais bon, à la maison, je ne pouvais pas l'être. Et donc, là, il y avait les prémices de ce grand changement. Et donc, je suis partie après l'internat, je suis venue vivre 10 ans à Paris. Est-ce que vous avez coupé les ponts ? Ah ben, complètement, je veux dire, j'ai abandonné parce qu'après le décès de ma soeur, ma mère s'est complètement retournée contre moi et mon père, ils se sont tout de suite séparés. Ah oui. C'était vraiment le... Quelque part, c'était un mal pour un bien. J'en ai longtemps voulu à ma soeur parce que je lui ai dit t'es vraiment méchante de m'avoir laissée avec ce fardeau. Et puis, voilà, donc je suis tombée très très bas, j'étais boulimique, en dépression, je posais 25 000 kilos de plus que maintenant. Enfin, j'ai vraiment vécu un passage difficile avec d'énormes boulets que je traînais, oui. Et le fait d'être loin de ce foyer-là, de ce foyer de violence, vous le viviez comment ? Vous aviez l'impression d'avoir tourné les talons ou est-ce que finalement il y avait toujours des pensées qui vous reliaient ? Mais je pense qu'il y avait toujours un espoir d'amour. J'avais un petit frère et une petite soeur qui sont venus 8 et 11 ans plus tard, des mêmes parents, donc. Et je les aimais tellement. Je me suis dit, bon, c'était une faute de débutante, vous allez le confirmer, bien évidemment. Je me suis dit, il faut que je les sauve de l'emprise de ma mère, donc je vais être la bonne mère, alors que c'est pas mon rôle, mon rôle c'était d'être la soeur, on est d'accord. Et de toute façon, à distance, qu'est-ce que je pouvais faire ? Je voyais régulièrement mon père qui était aussi persona non grata, donc il y avait cette espèce de coupure et quelque part, cette coupure, elle a été bienfaisante parce que même si elle m'a obligée à toucher le fond parce que quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Exact. Eh bien, je me suis dit, j'ai quand même reçu de l'amour, je sais que j'aime, je sais que je peux aimer et j'ai commencé tout doucement à me reconstruire dans les méandres que représentent la déprime, les difficultés avec les relations, avec les garçons, j'ai eu peu de copains parce que j'avais des soucis de relation, il fallait m'apprivoiser, il fallait que je teste. Est-ce que comme Pascal, justement, c'était difficile d'accepter l'affection ? Alors, le pire, c'est pas... Non, on est assoiffé d'amour et d'affection mais par réflexe conditionné à un moment ou à un autre, du moins au début, on va le repousser parce qu'on sait que ça ne va pas durer parce que ça ne peut pas durer. Ah oui, oui. Renée, qu'est-ce qui résonne pour vous ? Quand elle dit ça ne va pas durer, moi, je l'ai entendu tellement de fois. Est-ce que vous avez mis de la distance avec votre mère comme l'a fait Laura ? Ou est-ce que finalement votre mère a toujours été présente et je crois qu'elle est même responsable de votre premier divorce ? Elle est très, très présente tout le temps. Elle déboule chez moi à une période où, par exemple, je fais une TS parce que... Tentative de suicide. Parce que je... Mon mari est parti à l'armée. Une TS, une tentative de suicide. Voilà. Mon mari part à l'armée. Je suis enceinte du deuxième. J'ai 20 ans. 20 ans et demi. Je vais accoucher. Je suis à trois semaines d'accoucher. Donc, mon père dit, ben écoute, tu viens habiter avec nous parce qu'en plus, j'étais petitement logée. J'avais un petit... Un petit deux pièces minuscules. Donc, voilà, j'avais déjà... Mon fils est né, Christian. Et le deuxième s'annonce incessamment sous peu. Mon mari part à l'armée. Moi, mon mari, c'est ma planche. C'est mon homme. C'est ce que j'adore. C'est ce que j'aime. Je ne peux pas... Être séparée de lui, c'est un déchirement pour moi. Et retourner chez mes parents où je sais que ma mère, elle a... Ça la défrise beaucoup que je retourne. Parce que... Bon. Et mon fils, il le sent. Christian, il sent ça. Et quand, par exemple, je partais pour aller chez le coiffeur, que ma mère le gardait, il pleurait. Je veux maman, je veux maman, je veux maman, il a 18 mois. Elle me disait, quand je revenais, il n'a pas arrêté de te réclamer, de pleurer. Mais il sentait quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Parce que je pensais qu'il était bien aussi. Parce que c'est pareil. Ma mère, elle était généreuse pour certaines choses. Par exemple, quand mon fils est né, elle m'a offert un superbe landau anglais, la Cadillac du Landau. Mais si vous voulez, c'est toujours que du matériel. C'est ça. Je l'ai connue aussi. Est-ce qu'on peut comprendre le rôle qu'elle a eu dans votre vie puisqu'elle a toujours été présente dans votre vie ? Elle déboulait à l'improviste. Trop présente. Et elle portait des jugements et on a vu qu'elle vous avait mis quelque chose dans la tête, enfant, en disant que votre père ne vous aimait pas. Oui. Et elle a continué adulte. C'est-à-dire que tant que mon père a été vivant, tant que mon père a été vivant, quoique la période que j'ai vécu, une période chez mes parents où un jour, elle me dit « Tu sais, ton père voudrait que tu partes. » Parce que ça faisait déjà... Je suis restée six mois déjà avec mes deux premiers. Je dis « Bon, puisque c'est comme ça, je me casse, je ne vais pas m'imposer. » Je suis... Voilà. Donc je prends mes clics, mes claques et mes deux gamins et je retourne dans mon petit appartement minuscule. Et là, mon père rentre du boulot le soir et il dit « Et où sont les petits ? » Il ne voit plus le berceau où il y avait Jean-Loup. « Où sont les petits ? » Ben, elle est retournée chez elle. Mon père vient. Non, il ne vient pas chez moi. Il va chez mes beaux-parents et il dit « Renée est retournée chez elle. » Et mes beaux-parents radinent avec mon père pour me redéménager où je vais passer six mois chez mes beaux-parents avec mes petits. Pareil, dans un appartement... Enfin bref. Et là, mon père, je lui dis « Mais puisque tu ne me veux plus, je ne m'impose pas. » Donc, mon père me dit « Mais j'ai jamais de la vie. Tu peux revenir quand tu veux. » Et on va voir que votre mère a continué ce genre de manipulation puisqu'en fait, vous êtes mariée et elle va vous dire cette phrase « Ton mari te trompe. » Oui. C'est-à-dire qu'elle va vous mettre dans la tête de la belle-mère ? Enfin, la mère ? Oui. Oui, d'aller mettre le coup près entre sa fille et le genre. Là, ça fait 13 ans que je suis mariée. J'ai mes trois enfants. Une famille heureuse, une jolie famille. Moi, c'est un couteau dans le cœur. Et vous la croyez ? Non, je ne la crois pas. C'est manipulatrice. J'ai des doutes, ce n'est pas vrai. D'abord, ça ne peut pas être vrai. Si mon mari, il est musicien, il est contre-maître dans une entreprise et musicien, il a une vie à côté de la mienne. Ce que je veux dire, c'est que votre mère va mettre ce petit poison dans votre tête alors que tout va bien pour vous et ça va aller jusqu'au divorce. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Mais moi, je suis une violente dans mes réactions parce que je dis, mais comment... Après, mais explique-moi. Elle me dit, mais tu ferais mieux de surveiller ton mari. Je l'ai surpris avec ma chame, ma voisine, avec qui on s'entendait bien. On élevait nos petits ensemble. Et donc, elle met une barrière entre mon amie. Elle voulait, elle, ce qu'elle voulait, c'était déjà que mon amie ne vienne plus boire le café chez moi ou moi chez elle. Elle avait mis une barrière entre vous et votre père. Voilà. Elle cherche à mettre une barrière entre vous et votre amie. Et elle va mettre une barrière entre vous et votre mari. Voilà. Alors, je dis à mon mari, eh bien voilà, il paraît que ma mère t'a surpris en train d'embrasser Marlène. Alors, il me dit, ça ne va pas, non ? Et puis, en bas de la montée, on habite une cité, une belle cité, façon chalet, où tout le monde se voit, tout le monde se connaît. Franchement, ça sort, moi, je ne peux pas le croire. Mais par contre, ça déclenche autre chose. C'est que je découvre que mon mari a une maîtresse. Donc, ce n'était pas celle-là, c'était une autre. Là, ça a été le tsunami. Et je demande le divorce. Donc, je retourne chez ma mère comme une idiote avec mon petit dernier parce que je n'ai plus de travail. Elle me fait perdre mon travail. Je travaillais à la perception et l'écrit au percepteur. Ça ne lui plaisait pas que je travaille. Elle écrit au percepteur pour dire quoi sur vous ? Pour dire ma fille doit être déprimée. Je pense que ma fille est déprimée. Comment voulez-vous qu'elle s'occupe de son mari et de ses enfants en travaillant ? Il vaut mieux pour son bien qu'elle ne travaille pas. Voilà. Exactement. Mais ça veut dire qu'en plus de vous avoir éloignée de votre père, de vous séparer de votre mari, elle va vous faire faire perdre votre travail. Voilà. Je faisais des courriers pour trouver un emploi et à l'époque, je peux vous dire qu'en 1966, vous faisiez une lettre ou deux et vous étiez sûre d'avoir du boulot et jamais de réponse. Donc, elle avait... Pourtant, je donnais l'adresse chez ma mère. Et elle avait... Alors, un jour, mon mari me dit tiens, viens faire un tour avec nous, allez avec les enfants, ça nous fera du bien. Je n'y vais pas. Je viens avec eux, mais comme c'était l'hiver et que j'avais des talons hauts comme ça, je lui dis, moi, je ne vais pas aller patauger dans la gadoue. Allez-y, moi, je reste autour de la voiture, près de la voiture. Et qu'est-ce que je vois sur la plage arrière de la voiture ? Toutes mes lettres, toutes les réponses, j'en avais écrit quelques-unes, j'avais des réponses que des embauches. J'aurais pu être embauchée dix fois. Donc votre mère, c'est incroyable ce que vous êtes en train de raconter. Donc vous envoyez des lettres de demande d'emploi et vous ne recevez pas de réponse et vous découvrez ce jour-là qu'en fait, elle a gardé, elle ne vous a jamais donné des réponses positives en plus. Elle les donne à mon mari. Elle donne les lettres à mon mari. Et c'est votre mari qui vous les donne ? Et mon mari, il les met sur la plage arrière de la voiture, il s'en fout. On était séparés. Oui, voilà, vous étiez déjà en... On était séparés. Ah oui, vous étiez séparés. Donc il le met... Ah oui. Et il... Bon ben... Si vous voulez, on savait qu'il y avait quand même une manigance de ma mère. Donc très interventionniste. Quel genre de mère vous étiez ? Moi, des câlins, je les aime. Moi, ce sont les plus beaux, les mieux habillés. Mon mari, tenu... Mon mari, un dandy, toujours bien tenu. Il faut... Moi, il faut que je sois fière. Il faut... Ils sont beaux. Il faut qu'ils soient les plus beaux. Voilà. En tout cas, vous leur dites ce que vous n'avez pas entendu. Ah ben moi, je les aime. Et ils le savent. Et avec mon mari, on était très, très bisous. Très, très fusionnels. Et par contre, ça, ça... Hop ! Ça casse. Alors on verra après pourquoi ça casse. Parce qu'il y a un doute. C'est-à-dire ? Eh ben... Comment ça se fait que... Pourquoi elle me dit ça ? D'accord. Laura, même question. Quel genre de maman ça a fait de vous ? Vous qui n'avez pas connu d'affection. Alors, j'ai envie d'être dans la rupture par rapport à cette toxicité. Mais je ne sais pas vu finalement où elle est. Et donc, je suis enceinte de ma première. et... et soudain, j'ai peur. J'ai peur et je me sens incapable parce que je n'ai pas de vision des échafaudages que je vais lui donner. Et j'étais une maman qui voulait, en fait, c'est l'image que je me suis donnée, d'être mère en même temps que d'être une bonne mère. il m'a manqué dans le relais ce flambeau-là. On ne me l'a pas passé. En tous les cas, on m'a passé certainement comment ne pas être. Et je me suis dit je vais utiliser ça. Mais je ne vais pas faire l'erreur d'aller dans l'absolu dans l'absolu opposé. Parce que sinon, ben voilà, c'est un backdraft et puis ça va me regicler en pleine figure à un moment ou à un autre. Pascal, quand on a vécu ce genre d'enfance, est-ce qu'on se demande quel genre de père on va être ? J'ai adopté, j'ai connu ma fille à 6 ans, la fille de ma femme et ma fille maintenant. Alors, quel père j'ai été ? J'ai eu la chance d'avoir une fille idéale. C'est-à-dire l'enfant qui fait ses devoirs tout seul, l'enfant qui est toujours excellent à l'école, l'enfant qui peut viser peu importe n'importe quelles études et qui est en plus qui devient une artiste et qui est maintenant très connue. Enfin bref, toutes les qualités, aucun problème. Mais je pense que si j'avais eu un enfant dyslexique comme moi, je pense que j'aurais peut-être reproduit les schémas de ma mère involontairement et c'est horrible d'y penser. Peut-être pas à ce point-là, bien sûr, mais je n'aurais pas été tendre. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que ces mères toxiques, enfin, appels toxiques maintenant, comportements de ce genre de personnes, je me suis rendu compte que, et ça étonne toujours ma femme et mon entourage, je peux avoir des amis, des copains et tout ça et d'un seul coup, je peux ne plus les voir sans problème. Même des amis. Ça y est, on ne se voit plus, ça ne me fait rien du tout. Pourquoi, votre avis ? J'en sais rien. L'indifférence ? Ça tient à ce que j'ai vécu, je crois. Parce que je ne crois pas en l'humain, je ne crois pas à la nature humaine bonne et généreuse. Je dis, on n'a pas d'amis, on a des alliés. C'est ma façon de penser à cause de ce que j'ai vécu. On est toujours seul de toute façon. Je suis dur avec moi-même et je ne me fais pas d'illusions. Alors si on se sépare, c'est que ça devait être et puis on en reverra d'autres. C'est terrible d'être comme ça, ma femme ne comprend jamais. Qu'est-ce qui est terrible ? De pouvoir se détacher. Je pourrais me séparer, je peux me séparer demain d'une compagne. Peut-être que c'est ce que vous croyez et que ce n'est pas vrai. Vous avez raison. Ça fait mal. Surtout ma femme actuelle. Mais je veux dire, quand même, je ne me séparerai. Enfin, j'arrive à avoir, je rentre dans mon fort et puis... Donc c'est une manière de se protéger. Voilà. C'est-à-dire que, si j'essaie de comprendre ce que Pascal va nous dire, c'est que quand on a, finalement, ceux qui étaient censés donner de la protection ou de l'affection ne l'ont pas fait, d'un coup, quand on vous en donne et que c'est chouette, on se dit que ces gens-là sont puissants et qu'on est vulnérable parce qu'ils peuvent nous l'enlever. Donc vous préférez ? Oui. Et c'est terrible parce que ça ne rend pas tendre, quoi. J'ai une femme altruiste. C'est tellement bien d'être tendre. C'est tellement important. Oui, j'ai une femme généreuse altruite qui fait plein de bénévolat pour les cancéreux, etc. Et parfois, je dis arrête, arrête, arrête. Ça va, quoi. Oui. Et je me le reproche aussi en même temps, quoi. Vous êtes dur avec vous-même, donc ? Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Pascal, donc, quand vous entendez Pascal, votre voisin, raconter tout ça, qu'est-ce que vous ressentez ? Lui, il est effectivement exigeant envers lui-même pour aussi peut-être être à la hauteur de ce qu'il souhaite être lui, déjà. Donc, c'est entre lui et lui. Ce n'est pas forcément la reproduction d'une exigence préalable. Mais quand même, il faut préciser qu'effectivement, lorsque l'on n'a pas été aimé, on a du mal à s'aimer soi-même, en général, dans plus de 90% des cas, parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas, déjà. Donc, il y a une première... Et le fait de se protéger, parce qu'il parle, Pascal, beaucoup d'anesthésie, de se protéger. Oui. Il dit que c'est terrible, parce qu'il juge en plus les choses, mais il dit que c'est terrible de voir que, finalement, je peux ne pas voir les gens d'un seul coup. Oui, mais il s'en rend compte. Ça, ça fait la différence. Il analyse ses comportements, son ressenti, ses émotions. Il en est conscient et il les voit. Et ça, ça fait la différence entre les personnes qui ne les verraient pas, parce que ça arrive aussi. Qu'il y ait ses comportements et ses réflexes, mais que la personne n'en est pas du tout consciente. Et est-ce que... Ça fait avancer de le savoir. Et on sait que, finalement, dans l'existence, soit on reproduit, soit on est en réaction. Donc, René dit j'étais une maman bisou, alors qu'elle n'avait pas connu ça. Et est-ce qu'on sait sous quelles conditions on ne reproduit pas ? On ne reproduit pas si on a eu des personnes aimantes qui ont permis de compenser la relation toxique, qui est quand même une vraie maltraitance. On ne reproduit pas aussi par réaction, mais il faut dire quand même que si on prend 100 personnes qui ont subi des maltraitances dans leur enfance, la majeure partie ne reproduit pas. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces mères que vous avez eus ? On vient de décrire comment vous aviez vécu cette enfance. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez une explication, finalement ? Moi, je suis choqué, évidemment, par cette phrase, cette mère qui vous dit j'aurais préféré que ce soit toi qui meurs. Comment cet être humain en est arrivé à dire ça ? Alors, quand j'ai voulu en savoir plus sur ma mère pour essayer d'expliquer qui elle était, j'ai fait des recherches pour retrouver sa propre mère que je n'avais jamais rencontrée de toute ma vie pour apprendre qu'elle était décédée deux ans auparavant. Donc, j'ai raté le coche. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, elle m'a donné la vie. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Mais elle m'a aussi donné des exemples et je choisis de ne pas les suivre pour la plupart d'entre eux. Mais je préfère voir cette perspective. Donc, ce qui vous a aidé à sortir de la colère, c'est cette vision des choses en disant, elle me donne un exemple. Ce n'est pas celui que je veux suivre, mais c'est un exemple. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on dit, tout est un exemple. Et mon dicton préféré de la vie, c'est de la vallée qu'on voit bien la montagne. Et donc, vous diriez aujourd'hui que vous utilisez le mot pardon ? Vous avez pardonné ? Ah oui, oui, j'ai complètement pardonné ma mère. Et du coup, j'ai senti comme une espèce de purge indescriptible, émotionnelle, belle. Un psychiatre, un jour, m'a dit, Laura, tu vois cette tasse ? Ben oui, tout ce qu'elle sait faire, c'est être la meilleure tasse qu'elle peut être. Et cette phrase mascottier. Votre mère a fait ce qu'elle pouvait, c'est ça que vous voulez. Ben voilà, elle a fait de son mieux. Après, moi, je peux donner de l'engrais à cette haine et cette colère, mais en fait, je mélange torchon et serviette en faisant ça. Alors, ça, c'est votre histoire, Laura, effectivement, on comprend dans quel était l'esprit que vous êtes aujourd'hui, votre maman est toujours là. Pascal, votre maman n'est plus ? Non, elle n'est plus. Bon, à quel point vous vous retrouvez dans Laura ? Comment vous, vous avez évolué ? Non, pas du tout. Moi, c'est plus hard. Moi aussi, c'est plus hard. Je veux dire, ma mère, bon, le pardon, j'ai du mal parce que le pardon, on est blessé avec des mots comme ça, des phrases comme ça, on est blessé pour sa vie. On prend des coups. Quand on était enfant dans notre génération, on prenait des coups de ceinture, des claques, des tout ça, mais ça, c'est rien, ça passe. Mais les blessures de mots, c'est horrible, ça part jamais. C'est marqué, c'est creusé dans le corps pour la vie, dans le cerveau. Alors, quand ma mère est morte, pour moi, ça a été un ouf. Oui. D'ailleurs, ma mère n'a pas voulu me voir le jour de sa mort. Elle a refusé que je vienne. Donc, je n'y suis pas allé. Mais paix à son âme, la pauvre. Elle a fait avec ce qu'elle était. Vous rejoignez Laura là-dessus. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais moi, elle m'a pourri la vie pendant des années, des années, des années. Et donc, c'est un soulagement, comme voulez-vous, je ne peux pas dire autrement. Maintenant, quand je n'ai plus à décrocher le téléphone en disant « Quelle vacherie elle va me dire ? » On ne va plus arriver chez elle en sonnant sur la porte et en disant « Qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme saloperie ? » Vous savez, ma mère décède et je retrouve chez elle des piles d'agendas de toutes les années et tout se remplit et tout se remplit d'horreur sur nous, sur moi, en rouge. Elle en fait un feu à la fin. Moi, je l'ai lisée et puis ma femme me dit « Arrête de lire ça, brûle-les. » Vous voyez ? Alors donc... C'est un poison. Oui, d'accord. Je ne vous conteste pas. Mais moi, je ne peux pas. Moi, ma mère, elle m'a fait beaucoup de mal. Elle m'a pourri des années et donc, je ne l'oublie pas. Maintenant, ça y est, je suis serein. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis quand même serein. Bien sûr, j'ai des émotions. Mais je veux dire, je ne suis pas... Je n'ai plus la haine pour elle. Depuis très longtemps, j'avais la haine de ma mère, moi aussi. Je n'ai jamais eu la haine. Ah, moi, si. C'est clair. Et donc, ce qui est fort, c'est ce que vous êtes devenu, ce qu'elle ne nous a pas empêché d'être, puisque vous disiez que quand vous présentez une poésie enfant, elle ricane. Et finalement, vous avez continué d'écrire des poésies. Et la question, c'est, est-ce que vous attendez quand vous publiez ce premier livre, un regard peut-être, et vous lui offrez ? Et vous attendez quoi d'elle ? On verra ce qu'elle a fait, mais vous attendez quoi ? Alors là, vous allez vous remuer. Vous allez remuer des émotions parce que j'attends qu'elle soit fière. J'ai un prix à l'Académie française, quand même. Je suis dyslexique, je commets plein de fautes. Même dans ce livre, j'oublie les négations. Ils ont été chouettes de me donner un titre, de me donner un prix. Et donc, j'ai dit, ah, ils vont être fiers de moi. Mais non, ils n'en parlent jamais. Elle ne l'ouvre pas. Et plus tard, il n'y a pas longtemps, je rencontre un cousin qui dit, ah, c'est toi. On ne s'était pas vu depuis très longtemps. On se voit à un enterrement. Il dit, ah, c'est toi qui... Ta mère, les livres que t'as fait écrire par un nègre, c'est toi qui... Je découvre que ma mère racontait que... J'ai écrit, pardon, une dizaine de livres, je crois. Et elle le dit, c'est pas... Elle a raconté à la famille, à l'entourage, que je faisais écrire mes livres, que j'étais incapable, quoi, encore une fois. Donc elle est incorrigible. Incorrigible, ouais. Pas d'autres mots. Mais je ne comprends pas, c'est maladif, quoi. C'est maladif. il faut voir ça, d'un point de vue... Maladif. Lénique, je dirais. Parlez-nous de cette femme, parce qu'effectivement, on sent, Tati Daniel est un ange à côté. C'est une Tati Daniel, parce que ma mère était une Tati Daniel, c'était une mamie. À 86 ans, elle était encore toute belle, toute propre, etc. et elle était rayonnante autour d'elle, à l'extérieur. Tout le monde pensait que c'était une superbe... Ah oui ? Une mamie Daniel. Excusez pour les Daniels. Oui, Tati Daniel, oui. Bon, et puis, la vie est quand même pleine de surprises, puisqu'il y a ce livre, L'île de l'eau commun, où il y a vos poèmes, et puis il y a ses illustrations. C'est un conte, ce n'est pas un poème, c'est avec ma fille, j'y ai écrit avec ma fille. Et les illustrations sont de votre fille ? Oui, c'est ma fille, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance de cette mère, mais au fond, il y a cette collaboration incroyable avec votre fille. Ah oui, c'est une fille très, très bien. Entre Laura, qui dit, aujourd'hui, j'étais dans la haine et je suis dans le pardon, en tout cas, je ne vais pas m'encombrer avec la colère, et puis, si j'ai bien compris, et puis Pascal, qui dit, franchement, c'est dur, elle n'a pas beaucoup de circonstances atténuantes, elle m'a pourri la vie. Et vous, c'est quoi votre sensation, aujourd'hui ? Quand vous pensez à cette femme ? Moi, je n'ai jamais eu de haine mais plutôt envie de vomir devant la trahison, les trahisons multiples. Donc, ce n'est pas la colère, c'est le dégoût, une autre émotion universelle. Voilà, c'est un dégoût parce que je me dis, en fait, je me suis dit, elle ne me méritait pas. Pascal, est-ce que, au fond, et je pense aux téléspectateurs qui nous regardent, parce qu'on a parlé de relations toxiques, parfois de maltraitance, parfois de relations toxiques, en tout cas, de choses, finalement, avec lesquelles on doit faire puisqu'on est la somme de nos expériences. Donc, finalement, quand les gens voient un thérapeute comme vous, ça passe par quoi, si j'ose dire ? Je ne sais pas si on parle de guérison, en tout cas, le pardon, sortir de la colère. Comment on s'y prend ? Quels conseils on peut donner, au fond ? Ça passe par, d'abord, un travail sur soi. Il faut d'abord se comprendre soi-même pour pouvoir comprendre l'autre. et puis, on peut le comprendre et l'accepter, comme Laura, qui dit que sa mère a fait comme elle pouvait. On pourrait le comprendre et ne pas l'accepter, peut-être un petit peu comme Pascal, ou en tout cas, laisser bien l'identité négative à ce qui était négatif. Parce que, de toute façon, la toxicité, une relation toxique, ce n'est pas une relation bien-traitante. Donc, le contraire de bien-traitant, c'est mal-traitant. et la maltraitance a quand même été définie plus ou moins, même si c'est très difficile d'obtenir un consensus en psychologie à ce sujet, mais toutes les situations qui appliquent de la terreur à l'enfant, du rejet, éloignement, négligence, et là aussi, la négligence, il y a des facteurs bien précis qui définissent la négligence. Donc, on sait quand même ce que c'est qu'un petit peu que la maltraitance, même si c'est complexe parce que c'est un ensemble de choses. Sortir de la colère, à un moment donné, la colère n'est plus utile. C'est-à-dire qu'elle a d'abord une utilité et puis après, au contraire, elle passe sur l'autre versant qui est celui non seulement de l'inutilité, mais d'être elle-même toxique. Et c'est pour ça aussi qu'on va vers le pardon parce que c'est le chemin le plus naturel aussi, comme disait Laura, en fin de compte. Bon, merci. On va continuer cette conversation. Effectivement, donc maintenant, on sait ce que c'est la maltraitance et il se trouve que ça n'existait pas forcément à votre époque mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'occupent de ces enfants, qui sont maltraités, notamment un endroit qui s'appelle SES Village d'enfants. C'est un refuge, c'est une forme d'espoir possible, vous allez voir, pour ces enfants. Et il y a des éducatrices familiales qui accèdent de mettre leur vie de côté pour s'occuper de ces enfants. Je vous propose d'écouter leurs témoignages et on se retrouve juste après. SES Village d'enfants, c'est une association en France qui accueille des enfants qui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. C'est un accueil dit de type familial. Ce sont des maisons où les enfants habitent dedans, généralement 4, 5 ou 6 enfants. Et il y a 2 personnes qui se relaient sur la maison pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, Choupi découvre sa nouvelle maison. Choupi en attend avec impatience la maison... Naissance. La naissance de sa petite sœur. Sur la villa, il y a 5 enfants. J'en ai 2 qui viennent d'arriver il y a 2 mois et j'en ai 3 qui sont là depuis bientôt 3 ans. Vous êtes toujours d'accord quand vous allez vous coucher ? Non. Voilà. Donc regarde, nous montons nous coucher sans rechigner. Est-ce que tu peux deviner ce que ça veut dire sans rechigner ? Ça, c'est de discuter. Sans se plaindre. Sans dire « Ah non ! » Les enfants sont placés généralement pour des choses graves, pour des maltraitances ou pour des négligences. Des enfants qui n'ont pas l'habitude d'être soignés, d'être lavés, d'être nourris. Tu t'es lavé les mains ? Oui. Je crois que tu peux y retourner. Sans. Mon rôle auprès de ces enfants, c'est beaucoup dans le quotidien, en fait. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas à se substituer à la maman en aucun cas. On essaye de construire du lien, de restaurer du lien. Je fais comme une maman, voilà, mais je ne suis pas leur maman. Bon appétit ! Et toi, Léa, le centre aérié hier, t'as fait piscine. Dis donc, je voulais te demander ton maillot de bain, il n'est pas trop petit ? Non. Ah bon ? Ces enfants, ils ont besoin d'attention, d'affection. Ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive aussi. Allez, vous montez, vous prenez votre pile de linge. C'est bon. Vas-y, tu peux monter. Dans la villa, je me sens bien. Avec Bénédicte, ça se passe bien. J'arrive bien à parler avec elle, à lui faire confiance. On peut ouvrir le garage ? Doucement, on ne va pas pouvoir sortir tous les vélos en même temps. Je vais te l'attraper ! Elle roule. Du coup, là, t'as qui qui est parti ? Mathéo ? Mathéo vient de partir. Les filles, elles sont chacune punies dans leur chambre. Je vais prendre les trois et avec Ophélie, on va aller pique-niquer. C'est cool. Ce qui est bien, le fait d'être dans un village assez resserré comme ça, c'est que quand on se retrouve comme ça entre nous, c'est déjà d'évacuer un peu les émotions. Partager aussi. Voilà, partager, avoir une vie avec des adultes parce qu'on est toujours avec des enfants. Allez, allez ! Témoigner de ce qu'on vit sur les maisons. Mais aussi parler normalement. Déjà, juste parler, c'est bien. J'espère qu'ils seront heureux et j'espère qu'ils auront les atouts pour arriver à vivre avec ce qu'ils ont vécu, qu'ils arrivent à être sereins avec eux-mêmes, qu'ils arrivent à avoir des enfants et qu'ils arrivent à ne pas reproduire ce qu'ils ont vécu. Ça serait déjà pas mal. Avant d'écouter vos réactions, je voudrais vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc Céline, Brigitte et Luc. Bonjour. Juste ce que vous avez ressenti pendant ce reportage. Ma grand-mère a été famille d'accueil. Donc ma grand-mère a eu une petite fille qu'on lui a donnée à 6 mois et qu'on lui a enlevée à 8 ans parce qu'elle a été adoptée. et elle avait donné tout son amour à cette petite fille et ça a été d'une violence quand on lui a enlevée. Et je pense qu'après, elle n'en a jamais voulu. C'est-à-dire qu'au fond, ça peut expliquer le fait qu'elle le dise elle-même d'ailleurs, qu'elle est une manière de se protéger un petit peu. Mais je vous parle de ça, c'était dans les années 40. Donc la petite fille, elle l'a eue fin 1938 et elle l'a rendue 8 ans après. Elle avait fait une très grosse dépression parce qu'on lui avait enlevé son bébé, en fait. Moi, j'ai vraiment un ami, un de mes copains, sa mère a fait ça toute sa vie et elle en a eu, je ne sais pas combien. De la science publique, des enfants d'adapes. Oui, oui. Beaucoup reviennent, tout revient. Et elle savait que c'était pour leur donner l'envol et qu'elle n'allait pas les garder tout le temps et elle avait fait ce travail, si je puis dire, vous voyez. Et donc, il fallait voir les tablés après quand il y a d'adultes, quand on venait la voir. C'est merveilleux, quoi. C'est vrai. Il faut beaucoup d'amnégation, d'amour. Ils ont l'honnêteté de parler de l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va tout réparer et qu'on va leur donner du bonheur tout de suite et que c'est plus compliqué que ça et que des fois, il y a des retours de bâton et que donc, ils trouvaient son position. Mais ça, c'est encore différent parce que c'est une fratrie autour de la personne. Donc, ça, ça fait longtemps que ça existe. Alors voilà, tout à l'heure, j'ai dit, ça n'existait peut-être pas à votre époque. En vérité, ça existe depuis longtemps. Ah oui. Mais c'était pour les orphelins au départ. Oui, voilà. Ça existe à peu près depuis 70 ans en Autriche. En France, c'est depuis 1954. C'est l'âme, oui. Voilà. C'est apparu pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément d'enfants orphelins et énormément de femmes veuves. Et un Autrichien, Hermann Gmeiner, il a fondé, quand il a vu tout ça, il a fondé le premier village SOS en Autriche. Parce qu'il se disait, surtout, il se disait que les institutions ou les foyers ne pouvaient pas remplacer une vraie vie de famille. C'est pour ça qu'il a eu cette idée. C'était un médecin philanthrope, un homme bien. Et donc, à la même période, à peu près, il y a un jeune, voilà, ce jeune homme qui s'appelle Gilbert Coteau qui avait 22 ans. Il était professeur et dans sa classe... Lui, il était français. Ah, lui, il est français. Oui, pardon, t'as raison. Il était professeur dans le Nord. Merci. Et ce monsieur, il a un élève à qui il met un zéro un jour. Et ce petit enfant est furieux et lui dit tu m'as mis un zéro, vous m'avez mis, parce qu'on ne devait pas tutoyer à l'époque, vous m'avez mis un zéro parce que je suis orphelin. Et il apprend par la suite que cet enfant avait quatre frères et sœurs et dont il était séparé. Et donc, il se dit non, il faut faire quelque chose. Il lit, quelques temps plus tard, dans la Voix du Nord, un article qui parle de ses villages d'enfants. En Autriche. En Autriche. Et il décide de l'importer en France. Exactement. À 22 ans. Oui, à 22 ans, il dit ça. Oui, fantastique. Bravo. Et il le crèche, le premier village français d'enfants, en 1954. Et donc, au début, c'était les orphelins. Voilà. Et là, c'est des enfants qui ont traité. Dès qu'il y a des enfants qui sont en difficulté dans leur famille, eh bien, ils peuvent aller dans ces villages de... Moi, j'ai suivi ça depuis longtemps. Une belle histoire. Oui. Cette association permet... Quand les enfants s'en vont, par exemple, ils restent au moins 7 ans, quand ils s'en vont de ces villages, on ne les lâche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de faire des études, ils ont un projet professionnel et ces dames qui s'en sont occupés. Eh bien, pour leur permettre de continuer à avoir ces enfants et à être toujours en relation avec eux, avec eux, eh bien, on leur donne les moyens de les voir toujours, de continuer sur une durée indéterminée. Voilà. Donc, ils gardent des contacts avec ces personnes. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation déchirante. Voilà. C'est bien. Voilà. Alors, il y a deux villages qui vont voir le jour d'ici 2018, en France. Ça existe aussi dans 134 pays, grâce à... Voilà. Oui, oui. Il y en a combien en France ? Il y en a 13 en France. 13 en France, ça existe dans 134 pays. Et il y en a deux nouveaux qui vont être... Deux nouveaux qui vont être construits en France. Et depuis 60 ans, il y a 3000, plus de 3000 enfants qui ont eu la possibilité de vivre une enfance agréable avec leurs frères et soeurs. En fratrie, voilà. En France. Oui. Voilà. Et Pascal, je me retourne vers vous. Donc, un travail fou, j'imagine, de la part de ces adultes pour arriver à recréer une vie de famille dans un village, etc., à des enfants qui ont vécu des choses terribles. Oui. Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas de changer d'atmosphère. C'est bien dit, là. Les traumatismes restent. Oui. D'abord, ils se souviennent très bien de ce qu'ils ont vécu pour la plupart. Et donc, ça reste. C'est imprimé. Et c'est les remédients. Oui. Et puis, il y a aussi des comportements qui ont été appris, qu'ils ont appris eux-mêmes involontairement. Pendant la maltraitance. Oui, voilà. Ils ont adopté des comportements d'adaptation ou aussi des émotions ils vivent des émotions comme la colère, etc., et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc, ils amènent effectivement ce bagage-là avec eux. Une phrase que prononce l'enfant, c'est qu'il dit j'ai confiance. Et on suppose que quand on a vécu de la maltraitance, on a du mal à faire confiance. c'est énorme, j'ai confiance. C'est une très belle phrase, surtout dans la bouche d'un enfant qui a vécu ce qu'il a vécu. Donc, SOS, village d'enfants, extraordinaire. Merci, Brigitte. Luc, des livres pour ceux qui ont vécu des choses difficiles, des relations toxiques. Voilà, des relations toxiques. Alors, je vous ai fait une petite revue de livres, de livres intéressants. Le premier, c'est Mères qui ne savent pas aimer de Suzanne Forward. Suzanne Forward, c'est une psychothérapeute américaine, de renom, bien connue, qui a eu pas mal de succès. Là, c'est aux éditions Poche Marabout. Et en fait, qu'elle soit abusive, étouffante, elle décrit vraiment tous les profils de mères abusives, justement. Et pour justement mieux les connaître et pour mieux guérir. Pour les identifier et pouvoir s'en protéger. Voilà, mieux soigner ses blessures d'enfance. Et elle a elle-même éprouvé des techniques, des petits exercices, des petites choses à faire à la maison, justement, quand on a été victime comme ça d'une mère toxique. Par exemple ? Par exemple. Alors, il y a un exercice que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle la liste des mensonges et vérités. C'est-à-dire qu'on fait deux colonnes, on le voit ici, on a des colonnes mensonges, vérités. Et ce sont des phrases qu'on a pu entendre à longueur de journée, tout le temps, mais des fois plusieurs fois par jour même, qu'on cite et qu'on note. On a entendu tu es égoïste, par exemple. Et en face, on met les vérités qui sont les vérités qui nous sont propres. On m'a dit que j'étais égoïste. Non, moi, je me trouve plutôt généreuse, altruiste, enfin généreuse quand on est une fille parce que ça étudie beaucoup les relations, surtout mère-fille, ce bouquin. Je suis généreuse, altruiste et bienveillante envers les autres. Autre exemple de reproche. Autre exemple de reproche. Dans le même exemple. Voilà. Tu seras toujours ma petite fille, tu seras toujours à moi. Non, je suis un adulte avec ma vie propre. Je choisis ma liberté. Je n'ai pas envie d'être étouffé. D'accord ? Il y a des exemples qui ont peut-être raisonné à l'histoire de Pascal à qui on a pu dire peut-être, je ne sais pas, tu ne sais rien faire correctement. Quelque chose que... Alors dans la casse-vérité... Gentil encore, ça. Oui. Ça, c'est gentil. Vous l'avez entendu autrement. Vous l'avez entendu autrement. En face, dans ses vérités, mais non. En gros, tu es jalouse de moi. Tu ne me supportes pas. Et alors que moi, ma vie, elle se passe bien. Si je la prends mais autre mensonge, peut-être que je me dis que vous avez entendu, tu n'es pas assez doué pour réussir. Oui. C'est une manière douce de dire les choses. Voilà. Les choses pas sympas. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. En face, ben non, je réussirai malgré toi et malgré tes tentatives de me détruire. Voilà. Vous donnez le sourire, Pascal. Ben oui, c'est parce que vous avez une de vos collaboratrices qui a pris contact avec moi et qui est du Maroc. Et donc ? Elle est de fesses. Non, mais attendez. Pardonnez. Pardonnez, Aïla. Et c'est pour ça que vous souriez. Oui. Attendez, elle est charmante et elle me dit Ah, vous étiez à fesses. Je dis oui parce que quand j'étais enfant, mes parents étaient là-bas et ils étaient pauvres et puis on allait devant le palais de Jamaïe. Et tout petit, malgré tout, les assassinats de ma mère, je me disais... Pardon. Je me disais... Oh, le lapsus. Je me disais... Un jour, j'irai au palais de Jamaïe, moi. Eh ben, j'y suis allé, j'ai emmené ma femme. On a resté une semaine au palais de Jamaïe. Non ? Oui, c'est ça. C'est stimulé par le démigrement. Oui, stimulé, dire un jour, je pourrais me le payer. Donc finalement, tous ces gens qui ont... Et donc, c'est ça, quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que votre mère, finalement, qui était quasiment incorrigible, on l'a vu jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'était vraiment nauséabond, violent et toxique à chaque fois, mais finalement, elle vous a stimulé d'une certaine façon. Ah oui ? Ah ben, c'est un ressort. À partir du moment où on dit « Tu te trompes ? » Ben, évidemment... Vous confirmez, René ? Moi, mon compagnon que vous avez vu, Gérard, ça faisait... Il est dans le jardin pour me prendre l'air. Six ans qu'on était ensemble et ma mère, qui avait mis le grappin sur moi, un jour, je lui parle de Gérard, je ne sais pas pourquoi, elle me dit « Ça ne durera pas. » Ah oui, ça, je l'ai entendu. Alors, je lui dis « Mais quoi ? » Je lui dis « Tu m'as déjà foutu en l'air mon premier... Mon couple. » Alors là, c'est fini. Et ça fait 30 ans. 33 ans d'amour. Donc, tu sais comment elle l'appelle ? Elle l'appelle « Mon amant ». Dites 33, docteur. Je le présente depuis des années comme « Mon amant ». C'est un peu décrépil, certes. Oh, il n'est pas là. Vous allez donner de temps à votre mère. Ah oui. Justement, j'allais vous en parler peu après, pas tout de suite. Deuxième petit exercice que propose cette psychothérapeute, très intéressant, d'écrire une lettre. Écrivez une lettre à... Ah, ben voilà. La preuve. La preuve. La lettre à 13 ans. Une lettre où on écrit, en fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi, toutes les souffrances qu'on a vécues. Tout ce qu'on a ressenti. Tout ce qu'on a ressenti. Et aussi, ce qu'on attendrait, ce qu'on attendait d'une mère aimante à ce moment-là. Est-ce que dans l'exercice, on écrit la lettre ou on l'envoie aussi ? Pour l'instant, on l'écrit, on l'écrit, on l'écrit, on l'écrit, ça, c'est une autre étape. Et après, ce que propose la thérapeute, c'est cette lettre de la lire à haute voix. Oui. Ça, je l'ai fait. Et ça vous a fait du bien ? Ah ben, ça fait toujours du bien parce que déjà, en son, ça extériorise de son propre corps, même si c'est nous l'acteur du son. Et puis, si on arrive à le faire devant un miroir, on peut donner une émotion du regard qui est très importante. et puis après, il y a la spontanéité de laisser venir les choses. Ça peut être très aidant, mais à chacun sa vitesse et ses étapes. Vous trouvez, Pascal, que ça peut être intéressant ? Vous voyez, pourquoi elle trouve ça ? Oui, ça peut être très aidant et pour une raison bien simple, c'est que dans ces histoires de maltraitance, l'abus, il est sur l'identité aussi énormément. Et quand on est comme ça, envahi constamment par les exigences, les agissements, les remarques, tout ce que vous voulez de l'autre, il y a une chose qui vient à manquer, c'est le quant à soi. Et en faisant des exercices, auto-exercices, en écrivant une lettre qu'on garde pour soi parce qu'effectivement, l'envoyer, c'est autre chose, comme dit l'horreur. Eh bien, on récupère le quant à soi et ça, c'est précieux, c'est précieux comme jamais. C'est quoi un synonyme de quant à soi pour être sûr que je comprends ? Eh bien, ça veut dire je pense quelque chose que je ne dis pas et ce n'est pas ce que tu penses et que tu m'obliges à penser. Ça, c'est bien dit. Oui, oui, non, mais c'est ça. Ça protège énormément. Proche toujours, tu m'intéresses. Voilà, je vais vous traduire le langage. Le bon sens de René. J'ai compris. J'ai beaucoup de choses comme ça, j'adore ce genre de choses. En tout cas, vous avez une légitimité pour en parler. Oui, en Suisse, on dit plus on pédale moins vite, moins on avance plus lentement. C'est vrai, en Haute-Savoie, on le dit aussi. Vous êtes voisins. On est voisins. Et à la base, ça veut dire que c'est toujours que tu m'intéresses. Mais ce livre, ce que je trouve assez joli comme petit clin d'œil, c'est qu'elle s'appelle Suzanne Forward et Forward en anglais, ça veut dire en avant. Deuxième ouvrage, deuxième ouvrage, la relation mère-fille, trois clés de l'apaisement. Voilà, Patricia Delahaye qui est psychosociologue de formation et qui est coach de vie aujourd'hui et conférencière. En fait, elle a recueilli une centaine de témoignages de mères et de filles et elle s'est rendue compte que dans cette relation amoureuse, dans cette relation en tout cas tissée, nos mères nous façonnent. Enfin, façonnent en tout cas, nous, je suis un garçon, ça ne nous aura pas échappé, mais façonnent en tout cas la relation mère-fille. ça va, c'est tout bête, ça va de la façon dont on va plier le linge et l'étendre, par exemple. l'étendre le linge, plier les draps. Elle nous en transmise. C'est vrai. C'est vrai. Frégi, tu plies les draps comme ta mère ? Comme ta mère, t'as appris. Ah oui, oui. Ah non, moi mieux. Ah non, moi mieux. Les torchons. Les torchons. Exactement. Clean. Les beaux points. Nos mères sont des mères. En tout cas, il y a une forme de conditionnement inconscient, même sur des petits détails. Mais oui, par exemple, se maquiller. Il y a des mères qui vous apprennent qu'on peut avoir plaisir à se maquiller, d'autres qui vont vous dire que c'est une perte de temps et que ça ne sert à rien. On sonne à la porte alors que ce n'est pas prévu. Il y a des mères qui vont être « Mon Dieu, qu'est-ce qui c'est ? » D'autres qui vont dire « Ah tiens, qui c'est ? » Ça me fait plaisir. Petit détail de la vie quotidienne. Donc, elle propose trois clés d'apaisement qui passent par le comprendre comment elle tissait la relation avec sa maman, s'ajuster, c'est-à-dire toutes les façons qu'on va avoir d'avoir des petits compromis, de se dire « Non, les limites, ça, je ne fais pas avec toi. » Et enfin, aimer. Parce que quand on est victime d'une mère toxique ou quand on est victime de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, très souvent, on est coupable, n'est-ce pas, Pascal ? Eh bien, de se sortir de cette culpabilité et d'apprendre à s'aimer soi-même. Voilà. Mais on l'aime quand on l'aime sans... Moi, ma mère, je l'aimais sans condition et j'allais dans tout ce qu'elle voulait. Mais forcément... Non, je pense que vous aimiez la mère que vous imaginiez qu'elle soit. Oui, mais... Elle m'a eu jusqu'au trognon. Eh bien, vous faites... Ça se appelle une punchline de René. Vous faites écho à mon troisième ouvre. Voyons. Elle a sens de la transition, René. Vous venez de tous les jours. Mais je vais vous la couper, la transition, parce que le contraire de vous... Moi, à 10 ans, j'étais en pension. Moi aussi. En pension. Et il y a des parents qui ont un accident de voiture. Un de mes copains perd ses parents, quoi. Il devient orphelin. Mais je l'enviais. Vous vous rendez compte ? Mais je comprends ce que vous dites. Avec du recul. Quelquefois, j'avais demandé à ma grand-mère si j'étais de l'assistance publique. ce n'était pas pour rien. C'est parce que je sentais bien du côté de ma mère. Et pourtant, je devais avoir 6 ans quand j'ai posé la question. C'est horrible. Le troisième livre. Dernier ouvrage, Guérir de sa mère de Brigitte Alain. Vous la connaissez ? Non, c'est le titre. Non, c'est le titre qui vous a dit. D'accord. J'ai guéri. Psychoanalyses. Psychoanalyses. Oui, et psychologues cliniciennes. Vous la connaissez, Pascal. Donc là, c'est quand même une invitation, ce bouquin, un peu plus ardu que les précédents. une invitation vraiment à pousser la porte d'un cabinet de psychanalystes. Voilà. Et pour qui ce n'est pas forcément évident, eh bien, elle donne tout un tas de témoignages et de questionnements. C'est-à-dire, on se pose plein de questions. Et une question qui m'a intéressée, surtout par rapport à votre témoignage, qui est comment réussir une vie amoureuse quand on a une maman qui est un petit peu toxique. Alors là, il y a un exemple très intéressant qui est celui de Sabina, qui est une dame qui a vraiment tout réussi dans la vie, qui, même déjà adolescente, se disait « Je ne vais pas avoir un amoureux au lycée parce que ça pourrait faire chuter mes résultats scolaires. » Et les parents ne démontent pas, effectivement. Oui, 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 ils auraient pensé pareil. Et à partir du moment où elle veut, elle a déjà 30 ans, une situation superbe dans une multinationale où elle travaille dans la finance, elle cherche un compagnon, mais elle n'en trouve pas. Alors qu'elle est très belle et très bien. Et alors, elle parle du compagnon rêvé comme d'un profil idéal pour le poste, comme on dirait. Le poste dans l'entreprise, elle dit l'absurde qui a fait rire. Et elle dit, dans sa relation très fusionnelle avec sa mère où elle a tant des réponses, elle dit « J'ai l'impression que ma mère a besoin de moi, qu'elle a besoin que je ne la laisse pas tomber. Elle aura toujours besoin de moi. » Et moi, j'ai besoin qu'elle ait besoin de moi. On voit toute la perversité. Et je comprends mieux maintenant ce que raconte Renée qui s'occupait d'elle longtemps, alors qu'elle était un peu toxique vu les exemples que vous avez racontés. Et donc, vous aviez besoin qu'elle ait besoin de vous. Ah ah ! Alors, j'ai l'impression d'avoir compris un truc. Notre mère, c'était notre Dieu, notre planche de salut. Mais, il y avait quand même le fossé creux. Céline, Céline, on a parlé tout à l'heure de la peur qu'on peut avoir quand on a été maltraité de reproduire quand on est parent. Et il y a une association qui s'adresse à ses parents qui ont peur de reproduire. Oui, c'est ça, c'est l'association Estrelia, c'est le centre parental Estrelia. Ce que le constat, on le fait, c'est déjà difficile de devenir parent, mais quand on n'a pas eu de modèle, quand on vient, qu'on a été abandonné, qu'on vient d'un foyer d'accueil, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être parent, créer un couple, créer une famille et avoir un bébé et savoir comment l'élever, c'est l'énorme inconnu. Donc, c'est ce constat-là qu'a fait un pédopsychiatre qui s'appelle le docteur Jean Hébert et il a créé cet œil, il développe cette association-là à Paris et elle a la particularité d'accueillir 15 couples dans un environnement qui offre une aide sociale, psychologique, culturelle, médicale, bien sûr. En quoi ça consiste ? Alors, ça consiste, il y a déjà 8 personnes qui s'occupent à temps plein de ces 15 familles. Ce sont des médecins, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des psychologues, mais la particularité et l'originalité parce que je trouve assez incroyable et qui rejoint l'initiative de Brigitte, c'est que l'association va louer un appartement par famille et les familles vont être installées dans cet appartement-là. Donc, pendant toute la grossesse, ils vont avoir un chez-eux. Souvent, c'est des personnes qui n'ont jamais eu de chez-eux. On va les aider à s'imprégner de ce que c'est qu'être à la maison, s'imprégner de vivre dans un quartier, se faire des connaissances, des relations, mettre en place des automatismes, des habitudes et on va les aider à construire cette famille, cette future famille et on va l'aider bien sûr à marquer l'essai quelque part quand le bébé va arriver et c'est l'association qui signe le bail et qui est donc locataire de l'appartement jusqu'aux 3 ans de l'enfant et quand l'enfant a 3 ans, finalement, on passe le bail à la famille si l'expérience a réussi et c'est son appartement. C'est des jeunes familles entre 18 et 25 ans. C'est vraiment des jeunes adultes qui ont souvent connu que des foyers, que la précarité, que la rue et qui peuvent se retrouver la journée dans le centre où ils vont rencontrer leurs référents et les psychologues et les éducateurs spécialisés qui vont les aider à construire un projet. On les aide aussi à une vraie rescolarisation pour les plus jeunes, un projet professionnel, donc on les aide à trouver du travail. C'est un accompagnement complet, ce qui est complètement nouveau. Est-ce qu'on a mesuré les résultats ? Alors oui, il y a 60 enfants depuis un peu plus de 13 ans qui sont nés au sein de cette structure. Sur ces 60 enfants, il y en a deux qui ont dû être retirés à leur jeune famille et placés en foyer, donc c'est quand même très peu, même si c'est toujours trop. finalement, pour lesquels ça a réussi. Ça marche. Et moi, ce que je trouve assez, enfin, ce que j'ai appris et ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que c'est un centre qui est pilote, une association qui est pilote parce que jusqu'à présent, dans les centres parentaux, on accueillait les mamans et les bébés, mais pas les papas. Donc, comment construire une famille et se reconstruire et construire une famille qui dure quand le papa, déjà, c'est dur d'être papa pendant la grossesse. C'est déjà quelque chose qui est compliqué d'apprendre à devenir papa. Donc, comment on peut créer cette cellule familiale si les papas sont absents et la loi a enfin changé ? Moi, je n'aime pas ce mot de cellules familiales. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Parce qu'une cellule, ça se divise en prison. Voilà. Ce n'est pas une cellule. Ce n'est pas une cellule. C'est un projet. C'est un noyau. C'est un noyau. Je ne sais pas quoi. C'est un cocon familial. On va dire cocon. Cocon, c'est mieux. C'est plus chaud. C'est plus chaud. Ah oui, c'est ça. Ça va avec la grossesse. Depuis mars 2016, on a le droit. Les papas sont accueillis dans les centres parentaux et la loi le permet, ce qui n'était pas le cas avant. C'est bien. C'est la première fois en 2016. En 2016, on a dit que les papas avaient le droit. Ça progresse. Exactement. Et donc, il y a un centre aujourd'hui, c'est à Paris. Il y a un centre à Paris et il y avait trois centres pilotes en tout. Mais à Paris, il y a 15 familles qui sont accueillies, ce qui est vraiment beaucoup. Et depuis que cette loi est passée, donc en mars 2016, on commence à voir des accueils de couple un petit peu partout dans tous les centres parents de France et on espère que ce sera le cas. En tout cas, cette association qui veut permettre à des parents qui ont été maltraités de ne pas maltraiter leur tour, ça s'appelle Estreya. C'est ça. C'est un incroyable travail. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci les camarades et merci à vous d'être venus raconter votre histoire. C'est un bonheur. Et puis en plus, vous avez vu Brigitte en vrai ? Mais oui, mais je vous connais tous. Ça m'a fait trop plaisir. Merci d'être venus René. Racontez votre histoire avec beaucoup d'authenticité et effectivement, on voit que, en tout cas, et ça marche pour tous les trois, finalement, ces gens-là qui n'ont pas forcément, qui ne vous ont pas toujours fait du bien, nous ont pas enlevé le sens de l'humour. Ah ben non, au contraire. Au contraire. Non, parce qu'après, c'était un humour caustique au départ. Donc, je vais garder. Merci beaucoup. Merci Laura, merci beaucoup pour votre histoire. Et puis, merci Pascal. Puis on rappelle qu'il y a à la fois ce conte que vous avez écrit, L'île au commun, et c'est illustré par votre fille. Et donc, ça c'est une très très... Vous pourrez le garder. Merci beaucoup aussi de les dédicacer, je le garde. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous a parlé, cette émission, ça vous a parlé de votre histoire. Et on se retrouve, évidemment, très très vite sur France 2. Après avoir souffert de moqueries durant leur enfance, les invités que nous recevrons jeudi ont réussi à faire de leur différence une force et à passer de l'ombre à la lumière. Ce qui m'est arrivé est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Premier long métrage, première montée des marches à Cannes. Atteint d'une maladie rare, Raphaël vit dès son enfance avec un oeil atrophié. Les remarques blessantes de ses camarades le marquent au fer rouge. Quand tu nais avec un handicap, quand tu nais avec une tronche comme ça, tout de suite, c'est quasimodo. Et du coup, on se trouve systématiquement exclu parce qu'on est différent. À 13 ans, Estrella pesait 65 kilos. Après avoir longtemps dissimulé son corps, la jeune femme va reprendre son physique en main et afficher sa transformation. J'espère. 10 à 12 kilos en l'espace de 6 mois. Et évidemment, avec ma perte de poids, le regard des autres là était différent. Ce n'était plus le regard « je ne t'aime pas », c'est le regard « je t'aime bien ». Valérie est née rousse, une couleur de cheveux qu'il a handicapée à l'adolescence mais qui lui a permis aujourd'hui de se construire professionnellement. À 21 ans, j'ai ouvert mon premier institut de beauté. À 23 ans, j'ai ouvert mon deuxième institut de beauté. Il fallait que je me prouve des choses, il fallait que je sois fière de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501